Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ortho&Co. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire assez simplement une présentation en utilisant le logiciel LibreOffice. C'est une présentation assez simple. Vous avez une image ici en bas, et deux grandes images en haut. Il s'agit de déterminer si cet objet, ce dessin, représente quelque chose de comestible ou de non comestible. Si on se trompe, l'image va chanceler. Et si on donne la bonne réponse, on a tout un ensemble d'animations, notamment cette image qui s'agrandit pour reprendre sa taille normale. On a l'apparition du mot Bravo, d'une flèche qui va nous permettre d'aller à la diapositive suivante, et puis le déplacement de notre image. Si on voit la diapositive suivante, cette fois-ci, c'est l'image de quelque chose qui n'est pas comestible. Si on se trompe, toujours la même chose, sa chancelle. Et si on donne la bonne réponse, on a notre ensemble d'animations. Alors, comment faire vous-même cette présentation ? Donc, dans LibreOffice, vous allez choisir Présentation. Alors, on peut supprimer les éléments qui ne nous servent pas. On va glisser et déplacer nos images. Donc là, on voulait une banane. Et puis, on voulait manger et l'interdiction de manger. On va redéplacer et redimensionner nos images. Si vous voulez garder les proportions, il suffit de maintenir la touche majuscule, la petite flèche qui va enfoncer en même temps. Voilà. Et vous voyez que je peux me déplacer où je veux. Ça va toujours rester de forme carré, puisque là, c'était un carré à l'origine. Donc, on va faire la même chose. On peut s'aider de la grille. La grille, on peut l'afficher ou bien la masquer à l'aide de ce petit icône. Hop. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une bordure à mes images pour mieux les voir. Donc, on clique là sur la petite plume. Style de bordure continue. Et largeur 0,10. Voilà. Pareil pour mes trois images. Ensuite, on va rajouter notre flèche ici en bas. Flèche vers la droite pour aller à la diapo suivante. Voilà. On va rajouter notre texte. Bravo. Point d'exclamation. Et puis, tant qu'à faire, on va le mettre en gras et en taille 40. Voilà. Donc là, on a tous nos éléments. Maintenant, avant de commencer à mettre les animations, je vous propose de renommer ces éléments. Ça nous sera vraiment très utile tout à l'heure dans les animations. On va choisir dans les menus déroulants. Donc, on va aller pour ça sur une image. Vous faites un clic droit. Nom. Et on va lui donner un nom. Par exemple, comestible. Ok. Celle-ci, pareil. Nom. Comestible. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas pris la peine d'aller avec ma souris jusqu'au bouton OK. Puisque comme je le disais dans un billet sur Orto & Co, dans l'usage des touches du clavier, il suffit, on est en train de taper quelque chose au clavier, on ne va pas aller reprendre notre main pour aller attraper la souris tout de suite. C'est beaucoup plus rapide de cliquer directement, de taper directement sur la touche entrée. Pareil pour notre image, on va l'appeler Aliment. Notre flèche, on va la renommer et on va l'appeler Diapo suivante. Alors, je vais essayer de mettre au moins un trait. Ok. Et puis, notre texte. Alors, si là, je fais clic droit, vous remarquerez que mon menu nom n'apparaît pas. Tout simplement parce que je suis dans la zone de saisie du texte et je n'ai pas sélectionné mon élément. Pour le sélectionner, il faut bien cliquer sur sa bordure et vous saurez que vous l'aurez sélectionné quand apparaîtront ces petites boîtes bleues de redimensionnement. Donc là, vous pouvez faire, toujours en vous mettant sur cette bordure, clic droit et voilà, non. On va l'appeler Bravo, tout simplement. OK. Donc, tous nos éléments sont renommés. On va pouvoir commencer à leur ajouter des animations. La première animation qui nous intéresse, ça va être la plus simple. C'est-à-dire que quand on clique sur non comestible, tout simplement, notre image chancèle. Donc, on va aller dans nos animations. Pour ça, on va dans le volet tâches. S'il n'est pas présent, vous pouvez aller le rechercher dans affichage volet tâches. Voilà. Donc, vous avez différents onglets. Celui qui nous intéresse, c'est les animations. Donc, vous avez bien cliqué sur votre image. Vous cliquez sur ajouter l'effet. Nous, on veut un effet d'accentuation qui va être chancelé. OK. On le veut quand. Donc là, on va aller dans les options d'effet. Pour régler le minutage, c'est-à-dire le moment où cet effet commence. Nous, on voudrait qu'il commence quand on clique sur non comestible. OK. Vous voyez, c'est là que ça nous sert de les avoir nommés. Parce que non comestible, sinon, il se serait appelé bitmap 3. Allez savoir auquel ça correspond. Donc, on a non comestible. Ensuite, on va vouloir régler toutes les animations qui se déclenchent quand on clique sur comestible. La première étant cette ampoule de flash. C'est un effet qui s'appelle dans les accentuations ampoule de flash. Et on voudrait quand même une vitesse lente. OK. Quand est-ce qu'il se déclenche ? Le minutage, c'est quand on clique sur comestible. Et voilà, il commence au clic. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe encore quand on clique sur comestible ? Eh bien, tout simplement, ce texte bravo apparaît. Donc là, on clique sur apparition. OK. Ça apparaît qu'en minutage, quand on clique sur comestible. Voilà, vous remarquez qu'il s'est déplacé pour se mettre sous déclencheur comestible. Et maintenant, on aimerait bien, par contre, qu'il ne se déclenche pas au clic, c'est-à-dire avec un clic supplémentaire, mais plutôt avec le précédent, c'est-à-dire en même temps que notre effet d'ampoule de flash sur le bitmap sur l'image comestible. Voilà. On veut aussi que notre flèche arrive. Donc, ajouter une arrivée lente. Pareil, on va la mettre en lente de notre image. Le minutage important quand on clique sur comestible. Et on démarre avec le précédent. Enfin, on veut que notre image disparaisse. Donc, on rajoute un nouvel effet. Donc là, quand on l'a sélectionné, il nous a montré notre effet qu'on avait choisi tout à l'heure quand on a cliqué sur non comestible. Mais nous, on veut un autre effet quand on clique sur comestible. Donc, on va créer, on clique bien sur l'image, on va cliquer sur ajouter. Et on veut tout simplement qu'il disparaisse. OK. On veut qu'il disparaisse quand on clique sur comestible. Et on veut qu'il disparaisse en même temps que l'action sur le précédent. Voilà. La dernière animation. Ça va être notre déplacement de la banane pour aller ici. Donc, on va ajouter un effet. Cet effet de trajectoire. Polygone, parce que nous, on veut pouvoir tracer des lignes droites. Et vitesse, on va mettre moyenne. OK. Là, je vais pouvoir tracer ma direction. Voilà. Je double-clique pour valider. Mon effet est apparu ici. Il faut bien penser à le minuté. Voilà. Quand on clique sur comestible. Et puis, démarrage avec le précédent. Très bien. Donc, maintenant, on a tous nos effets. Par contre, on ne sait pas encore comment on va passer à la diapositive suivante. On aimerait bien pouvoir passer à la diapositive suivante seulement en cliquant sur la flèche. Donc, pour ça, il faut déjà que notre flèche nous emmène à la diapositive suivante. Donc, pour ça, vous allez faire un clic droit. Interaction. Action par le clic de la souris. Allez à la diapositive suivante. OK. Maintenant, par défaut, quand vous créez une présentation, le logiciel prévoit de vous faire passer à la diapositive suivante quand vous cliquez n'importe où. Et ça, ça ne nous intéresse pas puisqu'on veut qu'on puisse passer à la diapositive suivante seulement en cliquant sur la flèche. Donc, ça, ça va se gérer dans les paramètres du diaporama. Vous allez aller dans Diaporama, Paramètres du diaporama, et on va décocher la transition par clic sur l'arrière-plan. OK. Très bien. Donc, maintenant, on va vérifier en lançant le diaporama que tout se passe bien. Donc, si je clique sur ma mauvaise réponse, ça chancelle. Si je clique sur la bonne réponse, on a l'ensemble de nos animations qui se produisent. Je peux cliquer n'importe où dans le fond, ça ne fait rien. Mais si je clique sur ma flèche, je passe à la diapositive suivante. En l'occurrence, c'est la fin de ma présentation. Il va maintenant falloir que nous créions une nouvelle diapositive pour le cas inverse, c'est-à-dire un objet qui ne se mange pas. Donc, on va pour cela dupliquer la diapositive. Là, on peut cliquer sur Dupliquer. Voilà. Donc, hop, pardon. Échappe. Voilà. On est bien sur nos diapositives numéro 2. On va supprimer la banane qui ne nous intéresse plus. On va rajouter une autre chose. Par exemple, un ballon. Voilà. Glisser, déposer, j'ai mon ballon. Je refais la même manipulation qu'au début, c'est-à-dire que je la déplace. Je la redimensionne. Je lui rajoute sa bordure. Et je la renomme. Cette fois-ci, on va l'appeler objet, ça va être difficile, mais non aliment. OK. Alors, maintenant, on va s'occuper de nos effets qui, bien entendu, vont quelque peu changer. Alors, déjà, quand on clique sur Bravo ou sur la flèche, ou plutôt Bravo et la flèche, on voudrait qu'ils apparaissent quand on clique sur Non comestible et plus quand on clique sur Comestible. Donc, on va changer leur déclencheur, tout simplement. Je clique sur l'effet de Bravo et je change son minutage quand on clique sur Non comestible. Pareil pour Diapo suivante. Non comestible. OK. Cet effet-là, je peux le supprimer puisque c'était la disparition de mon image non comestible. Là, en l'occurrence, je ne veux pas qu'elle disparaisse. Donc, on va cliquer soit sur le bouton Supprimer, soit sur la touche Suppre de votre clavier. On va changer les animations. Quand on clique sur Comestible, on va modifier. On ne veut plus une ampoule de flash, mais on veut que ça chancelle. Et inversement, quand on clique sur Non comestible, on ne veut plus que ça chancelle, mais on veut une ampoule de flash lente. OK. Il faut qu'on rajoute la disparition de cet objet. Donc, on va cliquer dessus. On ajoute, pardon, quitte et disparaître. On veut que ça disparaisse quand on clique sur Non comestible. Et on veut que ça apparaisse avec le précédent. Et puis, il faut qu'on rajoute notre effet sur le ballon. Mais avant, je vais redéplacer aussi le texte Bravo. Voilà. Donc, on veut que cet objet se déplace pour venir ici. On rajoute notre effet. Effet de trajectoire, polygone, vitesse moyenne. OK. On trace la trajectoire. On double-clic pour valider. Et voilà, à faire bien attention, à sélectionner le minutage. Non comestible. Et voilà, début avec le précédent. Donc là, on va pouvoir vérifier. Donc, on retourne sur notre première image. On va vérifier notre diaporama. On se trompe. On réussit. Tac. On se trompe. On réussit. Très bien. OK. Alors, ensuite. Eh bien, voilà. Là, vous avez préparé votre trame pour toutes vos diapos. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de rajouter autant de diapos qui vous intéressent pour votre objet comestible et autant de diapos qui vous intéressent pour votre objet non comestible. Donc, imaginons qu'on en veuille 3. Donc, on va dupliquer. Voilà. 3 diapos pour comestible. Et puis, 1, 2, 3 pour non comestible. Vous pouvez aller dans la trieuse de diapositive pour déplacer, réorganiser vos diapos. Là, ça me paraît très bien, par exemple. Et puis, ensuite, il faudra pour chaque diapo que vous remettiez vos différentes images. Donc, là, vous allez devoir supprimer la banane, par exemple. Réinsérer un autre objet. Par exemple, pomme. Voilà, une pomme verte. Et donc, là, par contre, je n'ai pas vraiment trouvé de manière rapide de faire pour juste changer l'image. Là, on est obligé de tout refaire la procédure, c'est-à-dire remettre la bordure. Renommer. Alors, ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus simple pour moi. Ah oui, il ne veut plus. Et puis, remettre l'effet, voilà, de trajectoire, etc., etc. Donc, c'est un peu long. Double-clic, voilà. Et puis, ici, le minutage. Voilà, donc on est obligé de refaire ça pour chaque diapo. Après, on peut aussi prendre l'option de ne pas faire déplacer l'image. Elle peut tout à fait rester en bas. Auquel cas, il n'y a qu'à changer l'image, la redimensionner, lui remettre sa bordure. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc comment faire un petit peu toutes ces animations avec présentation de LibreOffice. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur Orto & Co. Orto & Co. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada